Oh, j'ai lancé si c'est qu'il pourrait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis en direct sur Max Senior Alpha ce soir. Et ils m'ont envoyé un message qu'il y avait une certaine levée de restrictions sur cette page. Donc, essayons de voir ce que ça donne. Bonsoir à tout le monde. Je suis là, je suis de retour sur Max Senior Officiel Alpha. Ah oui, bonsoir Duval, bonsoir Maurice Ndiacet, bonsoir la tontina de Marcel, bonsoir. Bonsoir Mirabel Christine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Kosovo, bonsoir. Eh, Guy Ndiokam, bonsoir, mon frère. Comment tu vas ? Foti Yemeli Boudouane, bonsoir. Nadiege Lafette, bonsoir. Demi Sona, bonsoir. Seigneur Curtis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jean. Bonsoir mon grand, Jean. Siedjek, bonsoir. Oui, oui, tu es en poste du vin, je te vois. Julie Kouamou, bonsoir. Bonsoir Marie-Jeanne, bonsoir Cameroun Bayiha, bonsoir mon frère. Bonsoir, bonsoir mon frère Alain Delorfozo, bonsoir mon partenaire d'origine Alain Etame. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu dans les parages Alain. Jean Nana, bonsoir. Bonsoir Basile, bonsoir Lina Smonté, bonsoir Jeff Love, bonsoir à tout le monde. Les gars, je ne peux pas citer tous vos noms, Yvan Larouche et qu'on sort. Bonsoir, on revient un peu sur Max Senior Alpha pour voir comment est-ce que la page se comporte, comment est-ce que on peut essayer. Cancre illiterie, bonsoir. Nous sommes tous des cancres et illiterie. Bonsoir l'homme Alida, bonsoir. Biel, 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 bonsoir. Chacun fait son tour de partage et avant qu'on ne commence la fête de ce soir. La fête sera peut-être une fête, dirons un peu, je ne sais pas quel mot utiliser. J'ai envie de dire mot tué. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Bonsoir Karine, ma mère, bonsoir. Nous allons d'abord nous poser une question simple ce soir. Parce qu'il est question ici de faire comprendre aux Camerounais. Bonsoir ma mère, qui tu es aujourd'hui ? Bonsoir, bonsoir Bobby de Berlin, bonsoir. Il est question ici de faire comprendre au peuple Camerounais que le régime BIA est un régime sanguiné. Un régime dictatorial n'a pas d'amis. Flo Ali, bonsoir. Un régime dictatorial n'a pas d'amis. Le régime BIA est un régime sanguiné. Ils ont réussi à tout faire pour essayer de nous diviser. Ils ont réussi à payer des personnes, les monter pour que ces personnes créent une division tribale. Diviser pour mieux régner, c'est le mode de gouvernance du régime de Yaoundé. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, doivent le comprendre. Voilà la raison pour laquelle je dis, toutes les personnes qui font l'exacerbation du tribalisme, ou alors de la haine tribale envers d'autres personnes à cause de leur appartenance ethnique, auront affaire à moi, de quelque bord que ce soit. Donc si vous avez quelqu'un qui passe son temps, parce qu'il faut faire quelque chose à répétition pour que je te prenne au sérieux. Ce n'est pas un genre, tu fais un truc un jour, deux, non. Il faut faire des choses à répétition. Là, je te prends au sérieux. Et ça, c'est quelqu'un que je dois traiter. Donc, les gens qui font l'exacerbation de la haine tribale sur les réseaux sociaux seront mis à nu. J'en fais le serment. J'en fais une affaire personnelle. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé, nous avons dit non, c'est des rigolos, c'est des blagueurs. Mais vous savez quoi ? J'ai appris, nous avons appris de sources sûres que ces personnes sont financées pour faire ce travail. Et donc, quand les gens sont financés pour faire ce genre de travail, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du sommet. Donc, avant qu'on ne commence à parler ce soir, je vais encore vous demander, biper vos amis, appelez-les, parce que nous allons poser aussi une question ce soir de très simple. Il y va de notre responsabilité. Qui a tué Paul-Éric Kingé ? Grégoire, Ouna et compagnie doivent nous dire qui a tué Paul-Éric Kingé ? Oui, Pec, vous savez très bien, ce n'était pas mon ami, ce n'était pas notre ami, mais c'était un homme politique et vu sa popularité en Djombe-Pendja, c'était un homme à prendre au sérieux. Paul-Éric Kingé a été assassiné. Il faut que les populations de Djombe-Pendja le sachent. Paul-Éric Kingé a été assassiné. Et les Grégoire, Ouna doivent nous dire qui a assassiné Paul-Éric Kingé ? Paul-Éric Kingé n'est pas mort du COVID-19. Si Paul-Éric Kingé était mort du COVID-19, il y a des protocoles à suivre. Pourquoi les gens qui étaient avec Paul-Éric Kingé lorsqu'il était souffrant n'ont pas été confinés par exemple ? Parce que lorsque quelqu'un meurt du COVID-19, que tu es en contact permanent avec la personne, tu dois être confiné, on doit te mettre en quarantaine. Et en plus, il y a une femme qui a disparu jusqu'aujourd'hui, on ne la voit pas. Paul-Éric Kingé n'est pas mort du COVID-19, je vous le dis de source sûre. On ne cite pas les sources. Paul-Éric Kingé a été assassiné par les barons de Yaoundé. Paul-Éric Kingé avait un marché avec ces gens et on devait lui verser ses milliards. N'oubliez pas que l'État du Cameroun lui doit des milliards. Et donc pour lui verser ses milliards, il y avait des conditions à remplir. Et dans ces conditions, il y a tellement de choses qu'il savait et comme c'était quelqu'un d'imprévisible, un jour il pouvait se fâcher et tout verser. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui étaient chargées de lui verser son argent avaient commencé à bouffer cet argent. Et il y a beaucoup de choses dont il était au courant et il pouvait sortir ça un matin comme ça là, il verse dehors. Il était devenu un facteur gênant parce qu'on l'avait utilisé d'abord d'un. Pour tirer sur le président élu, on lui avait promis qu'on va lui donner son argent. Il fallait d'abord qu'il fasse le sale boulot contre le président élu et contre tous ses collaborateurs. Ensuite, ils avaient leurs petits arrangements. Paul-Eric King était quelqu'un d'imprévisible et l'État du Cameroun devait lui verser quelques milliards parce qu'on l'avait mis en prison pour rien. Et aussi, il s'était opposé à certaines personnes qui venaient exploiter ou c'était la carrière de Jumbe Pendia ou je ne sais pas trop quoi. C'est parce que je ne peux pas faire témoigner la personne avec qui j'ai causé parce que même la voix seulement de la personne on va connaître. La personne vous aurait mieux expliqué. Et parfois, les Camerounais, lorsqu'ils parlent dans l'émotion, ils peuvent dire des mots qui vont les dévoiler même si on arrange la voix. Donc, j'ai dit à la personne donc calme-toi. On va sortir l'affaire le moment venu. On va sortir l'affaire. Pour le moment, avec l'émotion, tu ne peux pas bien t'exprimer. Calme-toi. Laisse-la faire. Il est de notre responsabilité de poser des questions autour de ce qui se passe dans notre pays. Je vous reviens et je prends rapidement ma tablette pour vous présenter une vidéo et on commence. Bon. Je pense que voici voici quelqu'un qui était très proche de Paul-Éric Kingé qui a fait une interview. Il a fait une interview donc. Le temps que vous continuez le partage, nous allons écouter attentivement et vous savez que ce que nous on sait faire ici, c'est de lire entre les lignes. Écoutez attentivement et on revient. C'est l'homme. Je connaissais qui était cet homme. Je vous rappelle même une chose que vous ne savez pas. Il y a de cela presque un mois dans les couloirs de l'hôtel Sawa. Quand nous sommes à l'hôtel, ils me rappellent qu'il n'y a que toi qui connais ma vie. Pas nous, tout le monde. Tu connais mieux ma vie. Ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Mais seulement ce que vous ne savez pas. Quand on me dit qu'il est décédé de la COVID-19 aggravée, je veux bien que ces professeurs sers aux agrégés de la science médicaine nous disent et qui nous témoignent et qui nous disent vraiment qu'est-ce que c'est que la COVID-19 aggravée. Parce qu'ils ont bien précisé aggravée. Et par de suite à la fin, ils vous disent que ses poumons étaient là perforés. Mais je veux bien comprendre pour un homme qui ne fume pas, pour un homme qui ne boit pas, comme je vous le dis aujourd'hui, mais le moment est venu de sortir certaines choses pour faire comprendre au monde entier que Paul Eriking est un symbole. Vous avez vu tout à l'heure toute cette jeunesse. La police a essayé, même en tirant de partout, ils ont même tué une personne. Il y a un mort et deux blessés étaient graves. À la fin, le peuple a toujours eu raison. Ils ont récupéré le corps. Il a fallu des négociations pour qu'on dise que non, n'ouvrez pas le cercle, laissez. Je pense que les autorités qui étaient présentes ont compris la leçon en faite. Mais seulement, moi, la leçon que je retiens, je retiens une leçon des hypocrites. la méchanceté humaine, l'hypocrisie hante les hommes. Et je le redis encore une fois de plus, après Jésus, je pense que c'est Paul Eriking parce qu'il est mort pour les hommes. Il a laissé sa vie pour les hommes. J'en ai terminé, merci. Si vous ne le savez pas, il y a eu une émeute quand son corps est arrivé là-bas. Il y a eu une émeute. Il y a eu un grabuge pas possible parce que les gens voulaient voir le corps. Et le régime de Yaoundé a confisqué complètement le corps. Paul Eriking n'est pas mort du Covid-19. Donc, il y a mensonge. Il y a mensonge. Sur le certificat de genre de mort qui a été signé, il y a mensonge. Maintenant, que le régime bien nous dise exactement que le régime bien nous dise exactement de quoi est-ce que Paul Eriking est décédé. Vous savez, excusez-moi, je dépose ma tablette là-bas. Vous savez, nous avons encore ce manque de culture politique. Oui, je ne nous plains pas parce que nous ne sommes pas nés. Jodiane, ça c'est juste du fanatisme. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne a dit dans la vidéo. Parce que la personne a expliqué certaines choses qui étaient complètement incohérentes. Quelqu'un avait un Covid-19 aggravé. Comment ça, Covid-19 aggravé ? En plus, après on dit non, il avait des poumons perforés. Pourtant, il ne fume pas. Il avait des poumons perforés. Il consomme. Il y a un mystère autour de la mort de Paul Eriking. Paul Eriking n'était pas notre ami. Non. Il n'était pas notre ami parce qu'il nous attaquait à tout bout de champ. Non. Mais, attention, quand il y a un moyen ou alors un prétexte qu'on peut utiliser pour exposer le régime de Yaoundé, nous ne devons résilier sur aucun moyen. Je dis bien aucun Hercule Camto. Bonsoir, mon frère, ça fait un bail. J'ai dit qu'on ne doit pas se retenir. Quand il y a un prétexte pour démontrer le manque d'humanisme du régime de Yaoundé, on doit saisir cette opportunité. On peut avoir des adversaires politiques, mais on ne peut pas souhaiter leur mort. Sinon, nous sommes pires que le régime de Yaoundé. Nous ne sommes pas le régime de Yaoundé. On ne construit pas un pays dans la rancune. On ne construit pas un pays avec la haine. Le régime de Yaoundé est un régime haineux. Un régime qui fait du tribalisme d'État, qui divise les Camerounais. Donc, si nous aussi, on veut être des haineux, si on veut faire du tribalisme ou alors, si on veut seulement se diviser, nous ne sommes pas mieux. Nous ne serons pas mieux que le régime Bia. Oui, nous ne serons pas mieux. Donc, il faut qu'on démontre que nous sommes différents d'eux, que nous sommes plus humains que le régime Bia. C'est ça qui nous différencie d'eux. Vous pouvez être notre adversaire politique. J'ai toujours envie de vous dire à chaque fois que le président élu qu'on scande tous les jours aura des opposants. Ces opposants pourront même être plus violents que nous. est-ce pour autant que nous allons nous comporter comme le régime de Yaoundé envers les opposants? Allons-nous souhaiter la mort de tous nos opposants? Allons-nous encourager l'assassinat de nos opposants? Si aujourd'hui, Maurice Camteau monte l'assassinat de ses opposants, en quoi est-ce qu'il est mieux que Paul Bia? C'est de ça qu'il est question. Donc, Paul-Erik King était un adversaire. Il était devenu un adversaire, même farouche. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous réjouir de sa mort. Non. En plus, il a été assassiné. Il a été assassiné. Ça doit nous interpeller. Et nous interpeller même à un niveau encore plus grave. Le président, Maurice Camteau, est au Cameroun là-bas. Sa vie est considérable. est justement en danger si on n'arrive pas à s'interroger sur la mort de nos hommes politiques. C'est comme ça qu'un jour, si on apprend que quelque chose arrive au président élu, on va se comporter comment? Il faut qu'on montre au régime de Yaoundé que nous sommes capables de nous interroger sur ce qui se passe là-bas. Même si c'est notre opposant. Et je vais vous rappeler quelque chose parce que parfois, il faut essayer d'éclaircir certaines zones d'ombre. Regardez un peu le cas Mendoze, par exemple. Si on regarde ce qu'on a vu sur Mendoze, le professeur J.V. Mendoze. Et on dit Aka, on s'en fout. Ça veut dire que nous avons un manque d'humanisme. Parce que même en zone de guerre, le docteur est obligé de soigner tout le monde. Il soigne les adversaires comme ses partenaires ou bien alors ses compatriotes. C'est une guerre entre deux pays. quand il est sur le champ de guerre, un docteur a le droit de soigner l'être humain sans regarder de quel bord il est. Non. On ne peut pas regarder la situation dans laquelle le professeur J.V. Mendoze était et se moquer. Ça veut dire que nous là, mais on n'est pas humains. Qu'est-ce qui nous différencie du régime BIA ? Au-delà des détournements de fond, au-delà de ceci, au-delà de cela, il y a une cause qu'on défend, le respect de la dignité humaine. Si le régime BIA respectait la dignité humaine, eh bien, on n'allait pas être là aujourd'hui en train de crier courir derrière le régime BIA. Si le régime BIA respectait la dignité humaine, il aurait tout fait pour construire des routes. Si le régime BIA respectait la dignité humaine, il aurait tout fait pour construire le Cameroun en général, construire les hôpitaux, construire les écoles, donner l'électricité au Camerounais, donner le lot à bois au Camerounais. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que le régime BIA ne respecte pas la dignité humaine. Attendez, je bloque rapidement les gens qui ont bloqué. Donc, si nous aussi, on voit comment un être humain, n'est-ce pas, est traité, manque de dignité, aucun respect pour sa dignité et on n'intervient pas. Ce n'est pas normal. Nous sommes des humanistes. Nous nous battons aujourd'hui. On ne nous paye pas pour ce qu'on fait. Mais c'est parce qu'on voit nos frères souffrir qu'on se bat. Le Camerounais lambda est dans une souffrance absolue. Voilà la raison pour laquelle nous nous sacrifions matin, midi, soir. Ce n'est pas un sacrifice à part entière. Mais je n'ai pas bloqué cette personne-ci. Oh, peut-être que j'ai bloqué un combattant. Comme vous voyez la magie, attendez, je vais demander de bloquer encore. Oh, je ne sais pas. Ça ne fonctionne pas. Bref. Nous devons être des humains. Nous devons nous comporter comme des humains. Le professeur Jervais Mendoza était dans un état délabrement, un état critique. On ne doit pas s'en moquer. On ne doit pas se moquer. Et en plus, c'est une occasion à saisir pour démontrer le manque d'humanisme du régime de Yann. On a appris comme ça au hasard que voilà, on l'a libéré et tout ça, machin, truc. S'ils l'ont libéré, c'est justement parce que le régime de Yann a compris que nous étions tous unis derrière une cause et c'est ça qui leur fait peur. Nous étions tous unis derrière une cause. Les voix se levaient un peu de partout. Le régime bien a compris que merde, les gens ont exposé notre sang qu'à le sang de Homme. Même nos propres frères se retournaient déjà contre nous. Ils ont vite fait de se débarrasser parce qu'ils disaient que si le type meurt maintenant, maintenant, actuellement, l'état actuel des choses, c'est compliqué. Ce sera très compliqué pour nous. Ils ont dit non, non, c'est le genre quand tu arrives au pays, je ne sais pas à l'hôpital ou n'importe où, le docteur te dit mon frère, je dis non, 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 va rentrer à la maison, va mourir à la maison, va mourir à la maison. C'est tout. C'est tout. Donc, vous voulez me dire parce que vous voulez me dire que nous allons laisser ou alors nous allons chasser tous les collaborateurs du régime BIA d'aujourd'hui. Nous allons chasser toutes les personnes qui travaillent avec BIA quand nous allons pouvoir faire tomber le régime. Ou alors nous allons abandonner ces personnes, ces personnes vont mourir. On va dire mouf, ce n'est pas toi hier qui étais avec Paul BIA machin, patati, patata, mouf, mais là-bas on ne te soigne même pas. C'est-à-dire que la personne va même aller à l'hôpital, on ne va pas soigner la personne, rien, rien, rien. On va même se moquer. Non. Non. Démontrons notre différence. Nous sommes différents du régime BIA. Ils n'ont qu'à dire que voilà on l'a libéré, nous sommes bons, Paul BIA est bon, la magnanimité de Paul BIA. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Donc eux ils exposent juste leur bêtise, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais nous avons démontré une fois de plus que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous avons vu une situation humanitaire catastrophique, nous avons intervenu naturellement parce que nous sommes différents du régime BIA. Nous sommes des humains. Oh, il a volé l'argent du Cameroun donc il doit mourir de cette façon. quand même, quand même, respectons-nous, respectons même l'homme qu'on dit être notre leader parce que lui aussi il est un humain. Et vous voyez très bien sa façon de faire. Nous devons apprendre à nous comporter différemment du régime BIA. Nous devons nous comporter différemment du régime BIA. Voilà. Et je vais encore vous dire quelque chose. Sachez, moi je vous donne toujours une formule très simple. L'ennemi de mon ennemi c'est mon ami. Sachez bien que le régime BIA que vous voyez là ne met pas les gens en prison parce que ces gens ont volé. Quand on passe sur cette base-là, on comprend parfaitement que ça nous donne encore une raison de plus de nous battre quand on voit ce genre de situation. Le régime BIA ne met pas les gens en prison parce qu'ils ont volé. Non, 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 non. S'il mettait les gens en prison parce qu'ils ont volé, nous avons démontré ici avec les documents qui vont avec eux que Ferdinand Gongo a détourné des milliards pour les milliards qu'on avait mis à sa disposition pour l'organisation de la CAN. C'est où ? Ferdinand Gongo fait encore quoi ? Il est là, non, il est secrétaire, il a même été promu, non ? C'est ministre d'État ou je ne sais pas trop quoi. Jacques Famedongo, il a détourné l'argent du commissaire pastoral de Bolova. Plus de 300 millions. Jacques Famedongo fait quoi dehors ? Il fait quoi dehors ? qui construit une route à 7 milliards alors que la route coûte 1 milliard ? Qui détourne l'argent aux travaux publics matin, midi, soir ? Il fait quoi dehors ? Qui fait quoi dehors ? A Tangandi, où est l'argent de la reconstruction du nozo ? Les quelques milliards qu'on a mis, on a dit que voilà quelques milliards pour la reconstruction du nozo. L'argent là est où ? Qu'est-ce qu'A Tangandi fait dehors ? Le régime Bia ne met pas les gens en prison parce que les gens ont volé. Quand le régime Bia met quelqu'un en prison, c'est parce que la personne est un danger pour lui. C'est pour ça que Bibou Nissak est en prison. Bibou Nissak n'est pas en prison pour autre chose. C'est parce que ils estiment que Bibou Nissak dehors est un danger. Il faut le priver de parole. Parce que même pédagogiquement, Bibou Nissak peut réveiller des consciences et des milliers de personnes. Donc, il faut le faire taire. Le professeur Alain Foguet fait quoi en prison ? C'est justement parce qu'il est un danger pour le régime Bia. tous les prisonniers politiques. Tous ces prisonniers-là sont des prisonniers politiques. Les seuls voleurs, les vrais voleurs, les petits voleurs qu'on met en prison soit les petits voleurs de quartier, les petits braqueurs de tout, tout, tout. Mais quand je parle des hommes d'État, les hommes politiques que Bia met en prison, les policats par-bas à-bas, les... Je ne sais pas, il s'est miné. Je ne sais pas. Les policats par-bas à-bas, tu vas voir les Atanganakuna, tu vas voir les... les... Edgar Alain Mbengor, tu vas voir les... Tu vas voir tous ces ministres, les Ia Mohamed. Tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient devenus un danger pour le régime Bia. Marafa Amidou Yaya a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait en prison ? Marafa Amidou Yaya, si vous ne le savez pas, était un espoir pour le Nord Cameroun. La jeunesse au Nord, j'ai dit le Nord, le Grand Nord, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, on appelait partout où Marafa Amidou Yaya passait là-bas, on l'appelait Monsieur le Président. On appelait... Marafa Amidou Yaya était appelé Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il fait en prison ? Eh bien, c'est parce que le régime Bia a eu peur de lui. Et donc, vous me dites aujourd'hui que d'accord, si je vois Marafa Amidou Yaya dans la situation dans laquelle il est, je ne dois pas me battre pour le faire sortir, néanmoins, pour rallier toutes les personnes qui sont des sympathisants de Marafa Amidou Yaya à notre cause. Ça veut dire que nous sommes bêtes. Ça veut dire que je suis bête. Marafa Amidou Yaya doit être un allié de poids dans notre lutte. Il doit être un allié de poids dans notre lutte. Yaya Mohamed doit être un allié de poids dans notre lutte. Mais, vous pensez que la révolution c'est la cour de récréation ou bien je ne sais pas quoi on va au marché on achète les beignets maïs on met un peu de piment on mange et c'est bon. Non ! On a besoin des alliés de poids. Et qui peut être un meilleur allié que celui-là même qui a été dans le régime et qui est victime du régime. Vous pensez que Mara Famidou n'a pas beaucoup de sympathisants ? Je peux vous rassurer que quelqu'un comme Mara Famidou ou bien quelqu'un comme Ia Mohamed par exemple ce sont des personnes qui sont soutenues par des milliers de personnes et si nous commençons à nous battre farouchement pour leur cause ces milliers de personnes vont rejoindre notre cause. Ces milliers de personnes vont rejoindre notre cause. Regardez un peu ce qui s'est passé avec le professeur Mendoze par exemple. Quand les gens du Nord ont appris que le professeur Mendoze a dit qu'il a été libéré ils ont commencé à se lamenter que même. Donc depuis là quand c'est seulement leurs frères libèrent machin patati patata c'est ça qu'il faut dans ce pays. On doit exposer toutes les mauvaises faces du régime BIA. Est-ce que les stratégies on vient les expliquer sur les réseaux sociaux et tout ça. Non ! La communication surtout dans le combat politique c'est un art. Quand on fait la révolution là on doit avoir des stratégies même communicationnelles. Paul BIA a des ennemis. Nous voulons renverser Paul BIA. Les ennemis de Paul BIA sont baricocher nos amis. Ce sont nos alliés. Parce que ceux-là pour le moment ne sont pas aussi dangereux que Paul BIA. Non ! Ils ne sont pas aussi dangereux que Paul BIA actuellement. Quand ils sont en prison là-bas ça nous sait à quoi ? L'agent qu'on dit qu'ils ont détourné là c'est où ? L'agent qu'on dit qu'ils ont détourné là est où ? Par exemple. Donc nous là ça nous sait à quoi ? Paul BIA ne met en prison que les personnes qui sont un danger pour lui. Toutes ces personnes qui sont en prison ce sont des gens qui sont un danger pour BIA. Et donc si quelqu'un est un danger pour BIA mon frère c'est mon ami c'est mon ami ouais donc les gars faites encore un tour de partage parce que je vois qu'on stagne toujours même chiffre depuis Facebook ne veut pas nous laisser il ne veut pas Facebook ne veut pas nous laisser il ne veut pas à tout prix nous laisser non Paul Chuta est en prison aujourd'hui pourquoi ? Paul Chuta est retenu en prison parce que Paul Chuta est un activiste et donc il est un danger pour le régime BIA Paul Chuta est l'otage du régime BIA même celle qu'on dit Calixte BIA c'est elle que le régime BIA a utilisé pour mettre Paul Chuta en prison mais Calixte BIA n'a pas même la bouche pour l'affaire Paul Chuta n'a plus d'ailleurs même logiquement parlant selon la loi quand le ministère si tu peux abandonner une affaire le ministère public décide de continuer de poursuivre l'affaire donc Calixte BIA peut bien abandonner même l'affaire là aujourd'hui le ministère public va continuer son affaire vous voyez un peu de quoi je parle cette Calixte BIA elle a été utilisée parce que c'est une femme méchante elle a été utilisée pour mettre Paul Chuta en prison et celle-là elle va répondre parce que quand on t'utilise pour tuer quelqu'un toi aussi tu vas répondre le lendemain si quelque chose arrive à Paul Chuta aujourd'hui la première personne qu'on va accuser c'est Calixte BIA là d'abord mais on sait très bien que Paul Chuta est l'otage du régime BIA pourquoi parce que Paul Chuta était un activiste et il mettait tout dehors c'est-à-dire il mettait tout dehors lui n'avait pas de il mettait tout dehors c'était un bon journaliste qui faisait un travail formidable il faisait des révélations fracassantes et donc il fallait le faire taire et donc ils sont passés par Calixte BIA là pour arriver à leur fin voilà par la méchanceté de cette sorcière Paul BIA ne met en prison que les gens qui sont un danger pour son pouvoir et donc si quelqu'un est un danger pour le pouvoir de Paul BIA mon frère si tu es un danger pour le pouvoir de Paul BIA mais mon ami tu deviens mon allié tu deviens mon allié donc au-delà de ça je parlais de l'humanisme nous sommes différents du régime BIA parce que nous sommes humains arrêtons les chamayeries inutiles nous avons bataillé pour que pour exposer aux yeux du monde la façon dont le régime BIA traite ses anciens collaborateurs c'était ça le but de notre bataille et nous avons eu gain de cause nous avons démontré à suffisance que on n'est pas amis avec un régime voilà encore la preuve Paul Eric King perd son âme il a fait ami-ami avec le régime BIA et il a été massacré il a été tué et des choses comme ça nous devons nous saisir de ça pour exposer le régime BIA ce n'est pas parce que Paul Eric King était un ami non mais c'est parce qu'il est victime de notre ennemi il est victime de notre ennemi et nous devons exposer ça donc ce n'est pas parce que Paul Eric King n'était pas notre ami qu'on va voir comment on le tue et on n'intervient pas en quoi est-ce que nous sommes différents nous sommes des meurtriers ou alors nous sommes complices de meutres non quand je dis que le régime BIA doit être combattu farouchement c'est parce que ce régime est un régime sanguiné et ce régime on doit le on doit le terrasser ce régime là quand je dis combattre farouchement brutalement le régime je ne parle pas du peuple camerounais non je dis le régime de Yahoundé parce qu'en face eux ils ne rigolent pas et donc comme ils ne rigolent pas en face nous aussi on doit se préparer à ne pas rigoler avec eux c'est tout c'est tout donc c'est pour dire que même s'il faut que je fasse une alliance avec des personnes pour descendre de ce régime les gars je vais le faire parce que ces personnes ne sont pas plus dangereuses que le régime de Yahoundé le régime de Yahoundé utilise les moyens de l'état du Cameroun pour nier aux Camerounais c'est de ça qu'il est question ils utilisent l'agent de l'état du Cameroun pour nier aux Camerounais et dont le régime bien doit tomber par tous les moyens je vous suggère encore parce qu'il y a des combattants qui nous ont suggéré nous devons batailler pour la libération c'est-à-dire nous devons batailler pour que tous les prisonniers les prisonniers politiques tous ces prisonniers sentent que nous pouvons nous battre aussi pour eux et je puis vous rassurer que ces hommes que ce soit les polycapes à Barba Edgar Alain Mbengo que ce soit Ia Mohamed Marafa Amidou Yaya ce sont des gens qui peuvent être des alliés de poids pour descendre de ce régime oui oui regardez un peu je vois une personne qui dit qu'elle est congolaise là effectivement bienvenue l'opposant de Sassou Nguesso il est mort le jour du scrutin en France la France a ouvert une enquête autour de sa mort parce que la mort d'un homme politique n'est pas toujours aussi simple qu'on pense là surtout un opposant non attention les gars non la France a ouvert une enquête pour savoir d'abord ce qui l'a tué même comme on disait que non c'est le Covid c'est le Covid c'est le Covid non 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 on nous a dit officiellement que Paul Eric King est mort du Covid mais quand on regarde on fait les enquêtes on met les enquêtes on voit que Paul Eric King n'est pas mort du Covid donc il y a un mensonge sur la mort de Paul Eric King la question qu'on doit se poser c'est pourquoi il y a un mensonge autour de sa mort et donc vous comprenez que on n'est pas loin d'un règlement de compte les gens comme les Grégois Owona sont cités dans cette histoire Grégois Owona dignitaire du régime des Yaoundé depuis les années 1900 ouais les gars on n'est pas dans une lutte la révolution c'est pas la cour de récréation c'est pas le Congo ça les gars la révolution attention on peut parfois essayer de critiquer ou bien de faire quoi 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 parfois on comprend que c'est humain mais attention la révolution c'est pas le Congo ça quand on trouve un moyen d'exposer d'exposer ceux qu'on combat on les expose on les expose et quand on trouve un moyen de montrer que nous sommes mieux on démontre que nous sommes mieux je vous dis il y a beaucoup de personnes à cause de l'affaire Mendoza qui ont compris que nous ne sommes pas non seulement des tribalistes et également que nous ne sommes pas des sanguinaires comme le régime Bialor a fait croire il y a beaucoup de personnes qui aiment qui sont qui sont vraiment qui sont adoratrices du professeur Mendoza ces personnes là ont compris que voilà des gens qui se battent pour des causes justes depuis l'affaire Mendoza nous avons rallié des milliers de personnes à notre cause la preuve même sur les réseaux sociaux vous avez vu des langues se délier vous avez vu des anciennes personnes qui disaient Paul Bialor qui ont commencé à dire comment Paul Bialor peut traiter Mendoza comme ça si il traite Mendoza comme ça ça veut dire qu'il n'a pas de coeur sachez que vous allez tous mourir un jour et nanani nanana c'est ça qu'on veut que les gens ouvrent les yeux que les gens comprennent que le régime Bialor n'a pas d'amis ce n'est que les intérêts c'est un régime sorcier c'est des criminels c'est des vampires ils vivent du sang des Camerounais et si on a réussi ce coup c'est bon cette campagne a été menée ici sur les réseaux sociaux un peu de partout on a vu les David et Bouton on a vu M. Timbané on a vu on a vu tellement de personnes autour pourquoi ? parce qu'au-delà du professeur de la personne du professeur Mendoza c'était une cause une cause humanitaire humanitaire les humains que nous sommes autant pour moi l'humain qu'il est ne mérite pas d'être traité de la sorte ici là où nous sommes on respecte les prisonniers on respecte les prisonniers mais là-bas au pays les prisonniers sont respectés donc quand on défendait cette cause-là ce n'était pas la cause Mendoza c'est-à-dire la cause de la personne Mendoza qu'on défendait non on défendait là le droit au respect de la dignité des prisonniers mais arrêtons un peu quand on était en train de dénoncer ce qui arrive à Mendoza en globalité on dénonçait comment est-ce que le régime bien traite les prisonniers également on démontrait également que nous sommes humains il faut respecter la dignité humaine tout part de là si l'Europe s'y est construite aujourd'hui c'est parce qu'eux ils respectent la dignité humaine quand on te met en prison ici tu es en prison tu n'es pas traité comme un animal un chien galeux tu n'es pas traité comme un chien qui a la rage tu n'es pas traité comme un moins que rien en prison ici non tu as un t'as dit un espace propre quand même convivial parce que avant toute chose tu es un être humain le régime BIA n'est pas un régime humain humain c'est un régime de sanguinaires c'est un régime de tueurs voilà pourquoi le Cameroun n'est pas construit quand vous voyez des gens n'est-ce pas qui sont capables de monter des coups pour tuer leurs opposants matin, midi, soir matin, midi, soir vous voulez vous attendez à quoi et le régime BIA c'est juste une petite bande de personnes qui sont au pouvoir depuis des années Grégoire on en fait partie Fama Ndongo a fait partie donc il y a d'autres personnes parce qu'ils ne peuvent pas tout faire ils prennent d'autres personnes ils mettent autour d'eux mais quand ils voient que ces personnes sont déjà en train de s'intéresser ils sont déjà en train de s'intéresser ils vont tout faire pour détruire ces personnes c'est comme ça donc si quelqu'un est victime du régime de BIA aujourd'hui même si la personne a travaillé avec le régime BIA cette personne c'est une personne humaine et quand on voit comment le respect de sa dignité humaine est bafoué en tant qu'humaniste que nous sommes nous devons nous battre pour le respect de sa dignité humaine parce que c'est au-delà de la personne nous donnons des leçons au régime BIA oui disons même que Mendoza a volé et a détourné les milliards c'est pour autant qu'on doit apprécier les images qu'on a vues là non non si l'état était bien structuré ce que les détournements là ça n'existe presque ça n'existerait presque pas si l'état était bien structuré bien contrôlé s'il y avait la liberté d'expression vous savez ce qui sauve ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de détournement ici là en Occident c'est parce que les journalistes ont la liberté d'expression les journalistes enquêtent matin midi soir les journalistes enquêtent ici matin midi soir les députés font leur travail ici matin midi soir donc ça veut dire que si un ministre blague avec l'agent du pays comme ça on va l'exposer on va exposer c'est fait mais au Cameroun le régime bien se plaint des détournements mais c'est lui qui pose encore toutes les conditions favorables au détournement les journalistes sont muselés les députés il n'y en a presque pas c'est tous une bande d'amis donc il n'y a pas de contrôle de l'action gouvernementale du tout on porte l'argent dans les caisses dans les cantines comme je vous dis là on donne entre les mains des gens et maintenant ces gens confondent cet argent avec leur argent de poche c'est humain vous portez les cantines d'argent vous donnez aux gens vous donnez les bonnes de carburant aux gens vous ne contrôlez pas vous mettez toutes les situations propices au détournement de fond la personne est humaine aujourd'hui il va un peu dire que bon je prends un peu ça je vais remplacer demain après bon si je détourne ça il commence à faire les calculs ici le journaliste il y a des journalistes qui sont d'abord dans tous les ministères que vous voyez il y a des journalistes qui sont là-bas ils contrôlent tout t'as dit s'il y a un petit truc tu vas entendre ça à la radio ou à la télévision demain il y a un truc là que j'ai vu là qui était un peu flou une enquête ouverte maintenant voilà un vieux père qui est assis à étudier il laisse les gens faire comme ils veulent et après ils courent ils viennent les arrêter ils ont détourné ils ont détourné quelqu'un qui ne fait que nommer que des voleurs lui-même est un grand frère voleur donc ça veut dire que quand il finit d'enfermer tout un gouvernement comme il l'a fait jusqu'au premier ministre en prison lui-même il doit partir il entre en prison il ferme la clé de la cellule il ne jette pas la fenêtre il est le grand frère voleur Paul Bia est le grand bandit Paul Bia est parmi les milliardaires africains il a pris l'argent Paul Bia est entré au Cameroun il est entré directement dans le gouvernement donc si Paul Bia travaillait normalement il ne devait pas être milliardaire comment est-ce que Paul Bia fait pour être milliardaire il a utilisé l'argent du Cameroun pour être milliardaire pourquoi Paul Bia effectivement Maxime pourquoi est-ce que Nganou Dioumé c'est encore dehors si Paul Bia enfermait les voleurs en fait si le vol c'était le vol que Paul Bia combattait ce que Ferdinand Nganou n'est plus dehors ce que tous les grands on peut vous mettre des dossiers des dossiers des dossiers des dossiers des voleurs ici là comme le type celui-là Louis-Paul Mottazé Louis-Paul Mottazé est un grand bandit Louis-Paul Mottazé a son actif des milliards de tournées mais Mottazé est là tranquille non stress Femme Ndongo Femme Ndongo l'agent des ordinateurs est où ? les ordinateurs Paul Bia machin truc là c'est où ? moi j'étais la première personne à cette époque là j'étais encore en Italie j'étais la première personne à démonter l'affaire des ordinateurs là de A à Z et c'est moi qui avais lancé cette alerte là en direct ici j'avais démonté j'avais trouvé le prix réel de ces ordinateurs j'avais exposé à l'époque quand je prenais encore les hommes politiques à l'époque je prenais encore les hommes politiques j'avais pris Lumpodol Jean-Marc Ngos il nous avait expliqué Lumpodol il nous avait expliqué ici en direct sur Facebook que ces ordinateurs il pouvait lui les avoir en Chine à moins de 15 000 francs à la fabrication à l'usine et en tant qu'un grand importateur il nous expliquait que vous ne pouvez pas aller en Chine acheter une quantité d'appareil comme ça là et on vous livre ça au prix de vente non on vous donne au prix d'usine c'est comme ça donc on avait démonté ici là on avait trouvé l'ordinateur là sur Alibaba oui on avait oui Jackson Congo tu te rappelles on avait trouvé l'ordinateur là sur Alibaba on avait trouvé le prix on avait mis le prix ici donc tout était clair femme d'ongu avait détourné des milliards sur l'argent des ordinateurs de deux il y a un comice agro-pastoral qui devait se passer à Alibaba ça n'avait pas eu lieu pourtant femme d'ongu avait déjà bouffé tout l'argent du comice agro-pastoral il a eu les problèmes mais personne ne l'a inquiété parce qu'il est dans le cercle bien fermé de Paul Biya femme d'ongu c'est le béni oui oui c'est la créature de Biya il dit je suis la créature de Paul Biya rien ne lui arrivera jamais femme d'ongu a détourné des milliards de l'argent du Cameroun pourquoi il est tout dehors Emmanuel Nganou Dioumessi le grand bandit international hein Emmanuel Nganou Dioumessi fait quoi dehors qu'est-ce que Célestine Ketchakoutes fait dehors qu'est-ce que Célestine Ketchakoutes fait dehors l'argent du Covid l'argent pour pour combattre le Covid est en train de planer entre Madeleine Tchinté et Manaou Damalachi qu'est-ce que Madeleine Tchinté fait dehors Madeleine Tchinté madame Chauve-Souris elle fait quoi dehors si Paul Biya arrêtait effectivement les voleurs il y a beaucoup de voleurs là qui devraient être en prison non les personnes que Paul Biya arrête je vais vous dire les Polika Pababa vous savez pourquoi il a arrêté Polika Pababa et bien c'est parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Polika Pababa voulait déjà déposer la candidature pour être président de la république il a dit mais mon frère Polika Pababa c'est moi qui t'ai fait toi tu veux déjà être président de la république mais tu es fou arrêtez-le on a arrêté Edgar Alain Mbengo Edgar Alain Mbengo il arrête Alain Mbengo parce que Mbengo voulait déjà être président de la république d'après les rumeurs il a dit mon frère mon fils attends j'étais pris comme mon fils j'étais tout donné tu lognes mon siège arrêtez-le Marafa Amidou Yaya Marafa Amidou Yaya tout le grand nord appelait déjà Marafa Amidou Yaya monsieur le président monsieur le président Marafa Amidou Yaya était dans des affaires avec Yves-Michel Foto tout 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 Yves-Michel Foto est tombé aussi dans le même trou il a dit Marafa Amidou Yaya mon frère moi j'étais pris j'étais mis à côté de moi tu veux déjà guetter le siège présidentiel arrêtez-le quelle coïncidence Polika Pababa le même problème arrêtez-le Mebengor le même arrêtez-le Marafa Amidou Yaya arrêtez-le Iyamou Ahmed toujours les mêmes suspicions parce que autour de ces affaires-là il y avait toujours une suspicion de financement d'un candidat président de la République nanani nanana arrêtez-le donc on comprend qu'en réalité il n'arrête que les personnes Jean-Marie Attangana Mebara wow j'allais oublier le type-là en réalité il n'arrête que les gens qui qu'ils soupçonnaient vouloir lorgner son siège présidentiel c'est tout donc ils ne les arrêtent pas ils ont volé peut-être je n'étais pas là quand eux ils volaient ils disaient qu'ils ont volé peut-être ils ont volé oui c'est certainement même ils ont volé mais ce n'est pas ça effectivement le Nino il avait tué politiquement Titus Edouard effectivement à l'époque tu te rappelles j'allais oublier Titus il avait arrêté Titus Edouard parce que Titus Edouard voulait être président de la République à l'époque avec Thierry Michel Atangana si je ne me trompe pas et Thierry Michel Atangana était comme je crois le bras droit de Titus Edouard un truc comme ça c'était toujours la même histoire Titus Edouard a fait des années et des années en prison il l'a tué il l'a cassé complètement Titus Edouard il y a même un documentaire où des journalistes européens sont partis faire un reportage au Cameroun où ils ont enregistré ces personnes ils ont enregistré même au téléphone comment les gens parlaient ils parlaient il faut activer le rouleau compresseur machin patati patata ils ont dit non on a dit qu'il construisait la route il a détourné la main de la route on a dit à Ferdinand d'organiser la canne les 3000 milliards de la canne sont voilà le stade d'Olembé jusqu'aujourd'hui un truc que Paul a dit que construisez ça à mon honneur jusqu'aujourd'hui on n'a pas construit et Paul ne l'arrête pas il le met en prison ça ne vous dit rien je ne dis rien qu'à cause du stade d'Olembé beaucoup de personnes devaient être en prison aujourd'hui mais non il n'a arrêté personne ça ne vous dit rien au contraire il les a même nommés au contraire il les a nommés donc Paul Biacon connait un Machiavel des temps modernes il dit que construisez un stade pour mon honneur pour ma gloire vous prenez l'argent du stade vous bouffez il cherche encore il cherche encore les partenaires il met derrière vous on peut même construire les blocs en béton en Italie on vient avec au pays vous bouffez l'argent du stade est fini mais Paul Biacon n'arrête personne même la canne que Paul Biacon voulait qu'on organise à son honneur n'a pas lieu on n'arrête personne ça ne vous dit rien c'est parce que ces personnes sont ces bénis oui-wie donc tant que tu es le béni oui-wie de Paul Biacon tu peux tout faire on ne va jamais t'arrêter donc comprenez les gars que même se battre pour les prisonniers de Biacon c'est une bonne chose pour la lutte et que ça vous plaise ou non moi je vais commencer à me battre dans ce secteur là aussi c'est-à-dire je ne trouve pas normal que les marats soient encore en prison aujourd'hui. Elle est préfabriquée, effectivement. Effectivement. Effectivement, Nicolas. Nicolas, elle est préfabriquée. Ia Mohamed ne doit rien faire en prison aujourd'hui. Ia Mohamed doit sortir. Mara Famidou Yaya doit sortir de prison. Poli Kappa Baba, les Atanganame Bara, tous ces gens doivent sortir de prison. On doit les libérer. Et j'appelle ici maintenant pour la fin de mon live. J'appelle ici toutes les personnes, toutes les familles de tous ces prisonniers politiques, la famille de Mara Famidou Yaya, ses amis, ses collaborateurs, entrez en contact avec nous. Entrez en contact avec la brigade anti-sardinale. Et ensemble, nous allons lutter pour la libération de M. Mara Famidou Yaya. Tous les amis, toute la famille de Jean-Marie Atanganame Bara. Toute la famille, tous les amis, je dis toute la famille, les amis, les collaborateurs de tous les prisonniers de Polbiya. Entrez en contact avec nous. Ensemble, nous allons élaborer des stratégies pour qu'on les libère. Que ce soit la famille de Ia Mohamed. La famille, je dis bien, que ce soit les enfants, les femmes, les cousins, la famille de Ia Mohamed, les collaborateurs de Ia Mohamed. Entrez en contact avec nous. Il faut que ces personnes sortent de prison parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Toute la famille d'Edgar Alain Mebengo, toute la famille de Jean-Marie Atanganame Bara, toute la famille de toutes ces personnes-là entrez en contact avec nous. On doit les faire sortir de prison. Que la famille de tous les autres prisonniers politiques, en l'occurrence, Olivier Bibou Nissak, Alain Foguet, Mama Pilon et tous ceux que je n'ai pas cités, vous devez vous mobiliser. Nous devons nous mobiliser ensemble pour qu'on fasse sortir ces gens de prison. Mais je dis encore ici et je crie, je dis encore ici que la famille de tous les prisonniers de l'Épévier, tous les prisonniers épéviers là, si vous vous reconnaissez, les Atanganakouna, Mebengo, Ia Mohamed, Mara Famille, Douyaya, toutes ces familles, mobilisons-nous. Contactez-nous. Mobilisons-nous. Sinon, vous allez entendre qu'on les a empoisonnés, on les a tués en prison. Contactez-nous. Ensemble, profilons des stratégies pour que ces personnes soient libérées. C'est maintenant comme ça qu'on va lutter. Parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. vous voulez garder les Camerounais en prison parce que voilà, ces Camerounais vous laissent exprimer ou quoi, quoi, quoi. Qu'est-ce que Paul Schulte a fait en prison ? Qu'est-ce que Bibou Nissar fait en prison ? Qu'est-ce qu'Alain Foguet fait en prison ? Vos prisons sont devenues des endroits de règlement de comptes pour le peuple camerounais. Vous utilisez l'État du Cameroun pour régler vos comptes. Eh bien, nous là, on va maintenant lutter avec vos ennemis. Plus vous vous faites des ennemis, plus nous, on se fait des alliés. C'est comme ça. Plus vous vous faites des ennemis, plus nous, on se fait des alliés. Ah, Siam Siwe, oui, même Siam Siwe, toutes ces personnes, contactez-nous. Je vais vous donner la liste de tous les prisonniers politiques. Je vais vous donner la liste de tous les prisonniers politiques là. On va mobiliser leurs familles, leurs amis, leurs collaborateurs. On va descendre le régime d'IA. N'oubliez pas que ces personnes ont été au sein du régime. Donc, ils peuvent nous donner beaucoup d'autres astuces. D'ailleurs, on n'en parle pas trop. On n'a rien à perdre parce qu'ils sont déjà en prison. Donc, avec les collaborateurs, la famille, les amis, nous allons entrer en contact et nous allons batailler pour que ces personnes sortent de prison. C'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas une stratégie, Georges Ouandi, ce n'est pas une stratégie là. Ça, ce n'est pas une stratégie. C'est un appel à collaboration. ce n'est pas une stratégie. Je n'ai dévoilé aucune stratégie. J'ai bien dit nous allons ensemble élaborer des stratégies pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils soient tous libérés. Voilà. J'ai dit tous les prisonniers politiques, donc je ne peux pas citer tous les noms. Je ne peux pas citer tous les noms, les gars. Tous les prisonniers, vous connaissez, on va mettre leur nom et je demande à leurs familles, leurs amis, leurs collaborateurs de nous contacter. Nous avons décidé que ces gens-là doivent tous sortir des prisons. Voilà. Bon. Passez une bonne soirée. Sachez que la révolution, ce n'est pas le Congo ça. La révolution, c'est des stratégies. Et quand nous avons un ennemi en commun, nous devons nous mettre ensemble pour descendre de cet ennemi-là. C'est comme ça que ça doit se passer. Nous devons nous mettre ensemble pour descendre de cet ennemi. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Sachez-le. Et en révolution, il n'y a pas de sentiment. C'est comme ça. C'était Marc Seigneur Ivoire. Bonne nuit.